Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Les Histoires avec Mackensia. Conseil aux femmes, sachez donner de bonnes orientations à vos amitiés. Un tué dans une relation sobre, et ton chéri qui a des projets d'avenir avec toi se bat pour renouveler son affection du mieux qu'il peut. Il te donne 20 000 F, moi pour soutenir tes poches. Ta copine se vante de recevoir 100 000 F, moi de son chéri, mais elle ne te dit pas qu'elle couche avec des hommes mariés qui n'envisagent aucun avenir avec elle. Et toi tu l'envis. Deux tu es une mère célibataire, qui a assumé sa grossesse jusqu'au bout. Ta copine joue à la Sainte Nitouche, qui ne veut pas concevoir avant le mariage, mais elle ne te dit pas le nombre d'avortements qu'elle a pratiqué, limitant ainsi ses chances de concevoir un jour. Et toi, tu l'envis. Trois tu portes ta friperie et tes effets sont fonction de tes propres moyens. Ta copine se prend la tête avec ses sacs, chaussures téléphones, de marque, mais elle ne te dit pas quelles humiliations elle subit dans des chambres d'hôtel. Et toi, tu l'envis. Quatre tu es mariée et les difficultés du mariage t'accable, mais tu supportes. Ta copine qui est divorcée se vante d'être libre et de n'avoir à subir aucune corvée de couple, mais elle ne te dit pas que chaque soir, elle pleure seule dans son lit, car elle n'a personne pour la réconforter en fin de journée, personne avec qui partager son quotidien, elle entretient des gigolos pour avoir ce que ton homme te donne naturellement. Et toi, tu l'envis. Cinq tu es dans une entreprise, et tu gagnes ton petit salaire honnêtement, par méritocratie. Ta copine, qui n'a pas le un quart de tes ressources intellectuelles, se vante de toucher un plus gros salaire que toi, mais elle ne te dit pas qu'elle couche avec tous les directeurs de la boîte pour évoluer. Et toi, tu l'envis. Cinq tu es dans ton petit foyer, et ton mari bosse dur pour que vous ayez trois repas, jours. Ta copine aime te raconter sa vie de princesse dans son foyer, mais elle ne te dit pas que son mari a vendu son âme au diable pour avoir cette vie. Et toi, tu l'envis. Sept tu es noir, ton teint original. Ta copine a fait le tchatcho, et est devenue brune, le teint commercial, et elle se vante d'être courue par beaucoup d'hommes, mais elle ne te parle pas des conséquences négatives du décapage qui la suivront durant toute sa vie. Et toi tu l'envis. Huit tu as presque, plus de trente ans, et tu es encore célibataire. Ta copine mariée te nargue parce qu'elle a la bague au doigt, mais elle ne te dit pas le nombre de tours qu'elle a fait et continue de faire chez les marabouts afin d'envoûter cet homme. Et toi, tu l'envis. Neuf sous les toits se cachent beaucoup de réalité. Les murs des maisons nous voilent de profondes vérités. Ils sont nombreux qui vous présentent ce qu'ils ne sont pas, et vous font croire qu'ils ont ce qu'ils ne possèdent pas. Parfois vous enviez ce qui vous envie. Vous méprisez le bonheur que d'autres désirent. On a tous un cadavre dans nos placards. Il s'avère parfois que le vôtre est moins crevard. Alors au lieu de rêver avoir la place de l'autre. Battez-vous sainement pour améliorer la vôtre. D'ici les biens de rêver grands. Mais le plus grand bonheur est celui qu'on peut s'offrir à soi-même avec une conscience libre. La femme est le pilier d'une famille.